et salut les wonini on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très matinale pourquoi parce que je viens de me lever enfin je me suis levé déjà un petit bout de temps avant un enfance et je choisis jamais son réveil et cette vidéo là je la fais vraiment un peu une vidéo exclusif pourquoi parce que ils ont téléchargé un nouveau build en fait sur sur la bêta et je pense sur le ptr également donc fallait que je vous montre ça parce que mine de rien on est spécialisé vraiment dans le match et beaucoup dans le match frost et je voulais vous en parler un peu en exclure un peu avant tout le monde quoi voilà alors je passe il ya quelque chose qui vous choque mais ils ont rajouté ce sort là la rafale la rafale en fait qui envoie trois bolts entre trois bottes qui font des dégâts qui ralentit la cible de 70% c'est juste énorme pourquoi ils ont rajouté parce que beaucoup de gens se plaignaient de l'orbe en fait en proc proc à la place du givre-feu donc ils ont voulu rajouter un sort ce qui va à l'heure actuelle en fait donner quelque chose comme ça vous allez voir alors c'est c'est plutôt marrant dans le sens où beaucoup l'orbe redevient juste l'orbe qu'on connaissait je vous conseille vraiment pas de jouer de jouer la rafale en soit pourquoi parce que pour moi ça tape pas assez fort la france bolt et et mine de rien beaucoup plus fort donc là vous voyez j'ai eu le proc et en ayant le proc je peux envoyer ma rafale voilà bon enfin je sais pas trop pour l'instant et penser d'un côté je suis content parce que je me dis blizzard écoute ces joueurs et voilà entendu en fait la grogne des magies en disant encore des orbes c'est pas voilà ce pas cool tout ça je sais pas si vraiment ça fera plus de dégâts qu'une orbe en soi je sais pas je sais vraiment pas que voilà à tester donc voilà je voulais vous parler également donc des différents up qui a eu en même temps pendant que je suis là notamment pour le pour le mage alors faut savoir que cette nuit il ya eu quand même un build assez conséquent donc pour l'arcane il a été un petit peu nerf de 5% ok dans tous ces dommages en arcane voilà donc déjà un petit nerf pour l'arcane faut savoir déjà entre parenthèses les tests mythiques qui ont eu lieu vendredi et lundi notamment le lundi de ce que j'ai compris de différents streamers qui participaient aux tests des raids mythiques par rapport aux mages et c'est qu'en fait le match fire était très 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 fort notamment en mono cible alors que le match arcane était très 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 fort mais on a le monde à l'envers vous allez me dire certainement mais voilà le match ils n'ont pas test j'ai vu une personne sur un stream anglais je crois jouer ma givre vraiment s'envoyer du lourd je pense vraiment que le match va être le match sera up à légion j'en suis convaincu je pense vraiment parce que pour revenir aussi souvent sur des mécanismes sur une mécanique qu'ils avaient enfin c'est déjà instauré depuis un petit moment je sais pas je vraiment alors après hier en donjon j'ai eu d'un côté j'ai pas vraiment beaucoup de stuff je suis à 788 j'ai pas des trinquettes super voilà mais je pense vraiment que le match va être up à légion alors donc pour l'arcane ils ont nerf un tout petit peu vraiment ils ont passé 260% en fait du pouvoir voilà de pouvoir enfin l'intelligence des sorts pas le pouvoir pouvoir en gros à 60 le spell power donc c'est pas ce passe pas beaucoup donc voilà mais ils n'ont pas pour tout cas pareil la boule de feu ils l'ont nerf chez le fire ok de 200% de spell power à passe à 1180 et la pyroblast de 430% de spell power à passe à 420 donc c'est un nerf étant donné qu'il baisse forcément un nerf après il est il est vraiment minime mais c'est quand même un nerf alors que à côté donc comme je vous ai montré ils ont rajouté le sort le fleuri fleuri enfin ils appellent ça comme ça en anglais donc nous ça sera la rafale donc ils ont bien donc ils expliquent bien que maintenant le gel mental en fait peut faire proc en fait la rafale et puis l'orbe bien sûr tatata alors maintenant les doigts de givre ont été un peu un peu nerf dans le sens où ils ont moins de chance en fait de faire proc de faire de faire un proc tout simplement faut savoir que à la base et parce qu'ils parlent encore de la france fire la france fire ils expliquaient que ça envoyait à peu près 161% du spell power sur 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 la cible alors que le fleuri là donc la rafale on verra 270% du super sport c'est juste énorme c'est vraiment énorme à côté de ça la france bolt pareil elle est up 175% à passer à 190 et là il se lance alors je pense que c'est pour que les gens ils jouent un peu ce que personne joue au rayon de givre d'accord pas il a été up et pas qu'un peu il a été presque triplé triplé les rayons de givre les dommages du rayon de givre sont triplés si vous continuez à cibler la cible pendant la comptation c'est obligé le choix et donc hier c'était à 55% du spell power et là il passe à 95% ce qui est juste beaucoup vraiment beaucoup alors forcément maintenant ils l'ont mis que l'hiver solitaire de paix également la rafale un devant pour cent puisque c'est un nouveau sort ils l'ont compris dedans donc voilà et que dire d'autre ah oui et donc la magie instable a été nerf parce que ils expliquent que a pour les failleurs les failleurs ont vraiment été nerf en fait ils veulent vraiment rééquilibrer tout l'espé qui mettent que la boule de feu à maintenant 25% en fait d'exploser à l'impact alors qu'avant c'était 30% simplement avec la magie instable voilà moi je vais pas vous mentir ça me fait plaisir parce que c'est vrai que avoir un nouveau sort c'est toujours cool moi je trouve que mine de rien bizarre fait les efforts et puis alors là par contre que personne vient de me dire que le mage c'est pas dynamique c'est nul ils ont tué le mage ivre l'histoire les histoires donc voilà je proteste avec vous un peu là je pense ça fait peut-être un petit peu plus de dégâts qu'avant mais peut-être pas d'énormes alors pareil on me demande les stats prio stat prio honnêtement j'hésite entre de la hâte parce que mine de rien entre l'éclair des bennes entre le la pointe glaciaire je pense qu'il va falloir beaucoup de hâte pour aller vite à lancé tout ça je sais pas je sais vraiment pas je sais mais ouais je j'y travaille si travail pour vraiment me faire une idée en du cas ça a vraiment été un pain je pense tu m'as givre donc c'est quoi c'est vraiment cool c'est vraiment très cool donc voilà les wonigno désolé pour la tête du matin désolé pour la voix du matin désolé pour tout ça n'était pas du tout préparé un jeu j'ai fait ça je me suis dit ce matin la balle à il est exactement 8h50 8h51 voilà j'ai vu ça je me suis dit faux 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 je leur parle je leur parle même tout de suite donc voilà j'ai allumé tout ça et on est parti là dessus si vous avez des questions de façon tout ça je pense et dispo sur le ptr je vous invite à aller l'essayer de toute façon et puis bah moi je vous fais des bisous je vous dirai très bien et soit tout ciao